bonjour la mitose est le processus par lequel une cellule somatique mère donne deux cellules filles génétiquement identiques chaque cellule fille possède le même nombre de chromosomes que la cellule mère la mitose est un processus de division cellulaire il est essentiel pour le renouvellement des cellules non sexuelles et pour le renouvellement des tissus des organismes pluricellulaires il est toujours constitué de quatre phases la prophase la métaphase l'anaphase et la télophase le but de ce laboratoire est d'identifier les différentes phases de la mitose d'apprendre à reconnaître les différentes phases de la mitose sous le microscope matériel et méthode un microscope une lame préparée de racines d'oignons l'huile d'immersion si vous avez un microscope pouvant aller jusqu'à un grossissement mille mettre la lame sous le microscope faire la mise au point et observer au fort grossissement fois 400 chaque lame contient trois coupes longitudinales de racines d'oignons dans chaque racine on observe des cellules en division à différents stades les cellules en division sont généralement situées dans la zone de croissance à l'apex de la racine donc il faut observer la zone de croissance vers la base de la racine pour identifier les différentes phases de la mitose dans cette racine on distingue plusieurs stades ou phases de division cellulaire l'interphase qui n'est pas un stade de la mitose mais une phase de préparation à la division cellulaire la cellule possède encore son enveloppe nucléaire et son noyau au cours de cette phase il se produit une duplication de l'adn la prophase au cours de ce premier stade de la mitose la chromatine se condense et chaque chromosome est constitué de deux chromatines identiques le nucléole disparaît et à la fin de la prophase la membrane nucléaire se disloque la métaphase au cours de ce stade tous les chromosomes constitués chacun de deux chromatines se rassemblent dans la plaque équatoriale au centre de la cellule l'anaphase au cours de cette phase les centromères de chaque chromosome se sépare entraînant chaque qu'un avec eux une chromatine qui deviendra un chromosome distinct il y a séparation des chromosomes en nombre égal et chacun des deux lots de chromosomes migrera vers un pôle de la cellule la télophase à la fin du déplacement des deux lots de chromosomes vers les deux pôles de la cellule un sillon se forme au centre autour de chaque lot de chromosomes une enveloppe nucléaire se forme il y a aussi formation d'un nouveau nucléole à l'intérieur du noyau ce qui va permettre la formation d'un noyau dans chacune des deux cellules filles merci de votre attention à la prochaine vidéo